Les podiums et les talons avec notre spécialiste mode qui va nous faire découvrir les coulisses de la Fashion Week. Bonjour Naouel. Bonjour Eric. Naouel Bequet, de retour de la Fashion Week à Paris. On va parler des coulisses. Alors vous nous dites qu'il y a en réalité deux Fashion Week, la petite et la grande. C'est quoi la petite Fashion Week ? La petite Fashion Week en fait est destinée à tous les acheteurs des petits et grands magasins qui vont venir acheter toutes les collections de prêt-à-porter. Et la grosse Fashion Week c'est vraiment les gros défilés haute couture des grandes maisons. Et là du coup c'est toute la presse internationale et c'est aussi les gros département stores. Département stores c'est vraiment les grands grands magasins. Vous avez vu par exemple les grands magasins printemps, Saxe à New York, Neyman Marcus. Oui. C'est vraiment de la très haute couture pour la grande Fashion Week. Vous, vous avez assisté aux deux, à la petite et à la grande, de l'intérieur en plus puisque vous étiez là-bas pour votre travail. Tout à fait. Donc nous avons un atelier à Marseille où nous créons des sacs de maroquinerie française et l'idée c'était d'exposer, d'avoir une visibilité internationale et d'aller donc plaire aux acheteurs. Sachant que c'est des salons qui font venir à peu près 50 000 visiteurs du monde entier. Paris c'est une place forte reconnue pour le talent de la création. Et donc on est allé présenter nos collections. Et sur cette semaine on avait un stand dédié où on présentait l'ensemble des collections. C'est un show qui représente à peu près 1500 marques nationales et internationales. Donc on va y retrouver des petits créateurs régionaux qui ont les budgets pour aller sur ce type de salon parce que c'est relativement conséquent. Mais on se côtoie également aussi de très grosses marques industrielles, semi-industrielles. Gros enjeux pour les créateurs que vous êtes parce que vous êtes des petits créateurs par rapport aux grandes marques qu'on citait tout à l'heure. On arrive vraiment à rencontrer les petits comme les grands à la Fashion Week et à se faire un carnet d'adresse ? Tout à fait. Et après j'ai envie de dire accrocher l'acheteur parce que tout peut arriver en fait. Vous avez une équipe d'acheteurs, ils sont 10 et puis là vous vous rendez compte que c'est une grosse chaîne de magasins japonais ou américains. C'est ce qui vous est arrivé ? Tout à fait. Vous avez séduit des japonais là-bas. Absolument. Avec vos sacs. Ça a été vraiment rentable parce que ça doit coûter quand même assez cher de se représenter là-bas à la Fashion Week. Alors c'est sûr que pour une jeune marque c'est assez compliqué d'aller trouver les budgets. On a la chance de faire partie de la Fédération française de la maroquinerie qui est une industrie qui est relativement riche grâce aux grandes maisons qui contribuent financièrement. Toutes les marques de maroquinerie qui fabriquent en France ont la chance d'être sponsorisées à hauteur de 50% ce qui n'est pas négligeable. Quand on connaît le prix d'un stand sur ce type d'événement, il faut compter a priori pour un petit stand. On démarre à 4 mètres carrés donc un petit box à peu près 5 000 euros pour les 4 jours d'exposition. 4 jours ? Nahuel, il nous reste très peu de temps. On sait que quand on va à la Fashion Week, on découvre généralement les grandes tendances de l'année suivante. Ce sera quoi les grandes tendances ? Qu'est-ce qu'on verra comme couleur, comme forme ? Alors, l'hiver 2019-2020 va être très coloré, vitaminé. La société a besoin de couleurs, de gaieté. Donc, en termes de coupe et de forme, on va aller sur des manteaux oversize avec du rouge, du orange. On est aussi dans la culture du logo. Il faut que ça se voit. Donc, du logo à gogo. C'est vrai. Toutes les marques. Ce n'est pas très classe mais on va mettre des logos partout. On sera des hommes et des femmes sandwichs. Après, on a le choix. Pas toutes les marques ont pris le parti de suivre les tendances et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais à côté de ça, vous avez aussi tous les gros prints avec des motifs géométriques, très graphiques, pour un côté un petit peu plus moderne, street et tendance. Bien. Merci beaucoup de nous avoir fait un retour de votre Fashion Week qui a été, on l'a compris, positive à titre personnel pour votre marque. On va la citer parce que c'est une marque de notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est ça que c'est ? Il était un fil. Il était un fil. Merci. Fabriqué à Marseille dans le 6e arrondissement. Voilà. Made in Provence. On va regarder maintenant. No.